Salut tout le monde, c'est Argbon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour vous présenter un nouveau mode Minecraft. Donc celui-ci, il est dans la lignée de l'installer que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, donc LightLoader, parce que c'est un mode .lightmod, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en fiche maintenant. Et ce mode, c'est MacroKBindMod. La fonctionnalité principale, la première que tout le monde veut utiliser et qui est simple à utiliser, c'est que vous pouvez associer une commande Minecraft juste en appuyant sur une touche de votre clavier. C'est pas beau ça ? Du coup, voilà, on a le lien Minecraft Form. Donc là, si vous êtes paumé pour les mods, en fait, vous cliquez juste sur Minecraft Form à droite en sélectionnant la version et puis ça vous donnera ce qu'il vous faut. Donc là, on a Macro que j'ai sélectionné, que j'ai eu ici et où on peut télécharger ici les Direct Downloads. Donc je vais vous mettre la version 1.2. que moi j'utilise actuellement et sinon je vous mettrai aussi ce lien et puis l'autre lien en description. Donc alors, pour le mode, les fonctionnalités, une chat commande et une script, donc ça c'est ce que je vous ai dit pour les scripts. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est les exécutions qu'on peut faire. Il y a d'ailleurs un truc en plus, c'est que si on fait une certaine touche, au lieu de faire une commande, on peut dire, par exemple, on va faire tourner la tête de 90 degrés vers la gauche. Des trucs du genre. À la vitesse qu'on veut, par exemple, qu'on doit régler au préalable et tout. Donc ça, c'est les trucs plus poussés. Je vous mets des tutos plus poussés du créateur carrément, qui sont en anglais dans la description. Vous pouvez même rajouter vos armures pour voir votre durabilité et tout. Mais ça c'est vraiment hyper poussé. Et moi-même, je n'ai pas tout compris en fait. Donc alors, on a how to install the macro keybind et tout. Donc là, on a le .lightmod. Et ça met qu'il faut aussi avoir install lightloader avant. Donc là, on a quelques screens de comment ça fonctionne avec une des vidéos. Bon, je vous mets carrément la chaîne du mec avec plusieurs vidéos. Parce qu'il en a fait plusieurs pour les différentes fonctionnalités. Donc, on va se retrouver en jeu. Et puis là, bon, là c'est tous les modifs qu'il a pu faire au fur et à mesure des versions. Avec la dernière qui est 1.2.1. Donc peut-être que ce n'est pas encore... Peut-être qu'en ce moment, ils ne le mettent pas à jour. Mais je ne suis pas sûr de ça. Donc, en tout cas, on va pouvoir se retrouver en jeu pour le test. Donc il fonctionne de la 1.7.10 à la 1.12.2. Enfin, 1.12 quoi. Parce que la version là, c'est marqué 1.12.1. Mais moi, je suis à 1.12.2. Ça fonctionne parfaitement. Ne vous en faites pas. Voilà du coup, on va maintenant pouvoir passer au mode et à sa présentation en elle-même. Et aux choses les plus fun. Donc, on va aller dans les contrôles en premier. Qui sont juste là. On va descendre tout en bas. Et là, on aura nos touches ici. Donc, macro, cambine, mode. Donc, on a settings, key combo. Donc ça, c'est pour ouvrir le menu. Donc là, en soi, c'est un M juste. Mais c'est pour ouvrir le menu de base qui est celui-là. Voilà. Ensuite, on a... Donc, je fais les contrôles 1 à 1 d'abord. Ensuite, on a macro override. Donc ça, ça vous affiche ceci en bas à gauche. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert en réalité. Parce que je ne l'ai jamais utilisé en fait. Donc, je ne sais pas à quoi il sert ce truc. Mais du coup, c'est un mode qui vous permettra de faire sans doute quelque chose. Je vous mets un wiki si je trouve dans la description. Et en tout cas, de toute façon, vous aurez le mode. Et puis, ça devrait suffire juste avec le mode. Donc, voilà. Donc, ensuite, on a en autre contrôle, on a, si on descend, macro console. Donc, ça, c'est macro activé. Donc, c'est la même touche que lui. Il faut juste mettre un shift plus votre macro. Donc, M pour activer si vous avez les mêmes touches que moi comme ça. Ensuite, là, vous pouvez faire help en premier. Et là, vous allez pouvoir avoir la liste de tous les scripts. Parce que, ouais, liste, ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez avec help la liste de tous les scripts qui, comme je vous l'ai dit, vont vous permettre de changer des éléments. Donc, par exemple, je fais une commande. Donc, là, par exemple, moi, sur la touche 1, je me suis mis le game mode 1. Donc, je vais mettre game mode 0. J'appuie sur 1, ça met game mode 1. Et à la place de game mode 1, ça peut mettre, je tourne la tête à droite de 90 degrés, comme je l'ai dit. Enfin, je l'ai dit à gauche. Mais, du coup, voilà, ça vous tourne la tête dans un sens ou un autre, par exemple. Ou ça peut faire d'autres actions. Ça peut vous faire manger, sans doute. Parce qu'en fait, c'est au niveau du client que ça se passe. Bon, bref. Du coup, c'est un peu compliqué, je pars tout compris non plus. Donc, hop, voilà. Ensuite, vous avez Macro Settings pour ouvrir aussi ici la page normale. Donc, là, vous avez toutes vos tools. Donc, là, ce qui est en rouge, c'est ce qui est déjà utilisé. Vous pouvez les utiliser en plus. Mais je ne suis pas un expert pour ça. Moi, je vais vous montrer juste un tuto en surface. Parce que je n'ai pas fait le mode déjà. C'est pas mal le créateur. Donc, je n'y connais pas non plus les spécificités. Donc, on va aller créer une première commande. Donc, là, on va pouvoir éditer, par exemple, notre 1. Donc, là, on va mettre, par exemple, « slash say bonjour ». Voilà. On fait une commande de base. Voilà. Une commande de base. Je l'appuie sur 1. Ça, on voit le message. Ensuite, par exemple, on a envie juste de mettre un message. Donc, « coucou ». Et là, ça va faire pareil. Ça va envoyer un message, justement. Voilà. Si vous avez des messages prédéfinis à envoyer, vous mettez juste le message normal. Et puis, ça fonctionnera. Ensuite, par exemple, on a les commandes spéciales. Donc, « slash home », par exemple, avec, du coup, le « h » pour avoir un home, en fait. Donc, ça, c'est pour, hop, c'est ce caractère-là. Et là, c'est pour en modé, en fait. Là, vous allez pouvoir avoir, rajouter un home et tout. Enfin, en modé, sur serveur. Vous ajoutez le nom du home. Donc, « base », par exemple, avec une icône. Donc, là, vous pouvez sélectionner des icônes que vous faites avant aussi. Donc, là, on va prendre l'icône 3, par exemple. « Add ». Et puis, on a l'icône 3 pour « base ». Je veux juste un double-clic dessus. Ça va m'envoyer. Bon, là, ça ne va pas le faire vu que je ne suis pas sur serveur. Mais si vous avez un serveur avec des hauts, mais tout, vous pouvez faire comme ça. Donc, ensuite, on avait, hop, donc les icônes, tout simplement. Ils se trouvent ici. Voilà. « Manage icons ». Et là, vous allez pouvoir cliquer à l'icône 3, par exemple. Vous aurez affiché ça. Et là, par exemple, on a envie de prendre, voilà, cette image-là. Ça va la prendre très pixelisée. Donc, prenez des images vraiment qui n'ont pas besoin d'une qualité énorme. Parce que sinon, ça va faire vraiment très, très pixelisée. Apparemment, « petit fan » fonctionne avec. Donc, voilà, on prend la vache. Elle est belle, notre vache. Et du coup, là, on peut aller ici. Notre... Non, pas ici, du coup. On va aller, voilà. « Home », « Base », « Éditer ». Voilà. Et du coup, bon, il y a déjà l'icône 3. « Save » et « Display name ». Vous pouvez changer. Donc, je vais mettre « Maison de sorcier », par exemple. Voilà. « Maison de sorcier ». Et par exemple, là, je vais mettre « Fortress ». Un truc du genre. Donc, ça, c'est le nom que vous aurez pu donner. Et là, c'est le nom qui sera affiché. Voilà, « Maison de sorcier ». Mais si je clique dessus, ça va envoyer à la base qui nous a été demandée. Donc, voilà. En fait, là, il y en a un seul. Mais du coup, dès que vous sélectionnez une seule fois, ça met le nom là-dedans. Et dès que vous appuyez une seconde fois, enfin, dès que vous double-cliquez, ça va envoyer la commande. Ou alors, vous faites « Entrer ». Et puis, ça, c'est pareil. Ensuite, on a dans le même menu, ici. Donc, « Event ». Donc, là, par exemple, on a le « OnPickUpItem ». Donc, là, pour les variables, je n'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Je referai des tests parce que j'en ai fait pas mal. Je n'ai pas compris toujours. Je referai des tests. Ça devrait quand même fonctionner après. Donc, je vous mettrai en description comment ça fonctionne quand j'y arriverai. Du coup, on a « PickUpItem », « PickUpItem ». Donc, ça, c'est les variables pour les « Events ». Donc, ça, c'est comme en « Plugin ». En fait. Du coup, là, on a par exemple comme exemple « Salut ». Donc, « PickUpItem ». Ça ne fonctionne pas en vrai, ce truc. Donc, hop. Si je jette un item et que je le récupère. Hop. Ça va mettre « Salut ». Les variables, je n'ai pas réussi à les faire fonctionner. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais tiens, du coup, on va pouvoir s'en servir pour faire des commandes. Donc, « Save ». Par exemple, « Yo ». Tout simplement. Sinon, il y a des conditionnels aussi. Donc, « Save ». Hop. On va jeter l'item et on va le reprendre. Et par exemple, ça va nous dire « Yo ». Et du coup, après, on a la masse d'event. Donc, là, « ArmorChange » par exemple. On va faire « Slash give arrobas p diamond ». Bon, bien sûr, si vous n'êtes pas OP sur un serveur, ça va juste vous exécuter les commandes. Donc, ça ne va rien changer. Donc, là, « Armor » on va mettre « Chestplate » par exemple. Et là, on va se le mettre ici. Donc, là, si je change d'armure, si je l'enlève, si je la dépose, ça va me donner un diamant. Voilà. Des trucs comme ça, par exemple. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, si vous avez votre food qui est au plus bas, si vous avez un grade pour pouvoir vous feed sur votre serveur préféré, c'est-à-dire « Initi » dans le jeu, pour vous feed sur votre serveur dès que vous avez pu beaucoup de bouffe, eh bien, vous pouvez le faire ou même juste pour manger automatiquement. Normalement, vous pouvez le faire. Pour manger automatiquement, c'est quand même plus compliqué. Il faut aller dans CMD Help. Et là, vous avez « Eleable commands ». Donc, ça, c'est ce qui vous permet d'exécuter des scripts. Et là, il y en a vraiment pas mal. Donc, c'est les scripts, en fait. Il y en a pas mal et vous pouvez les utiliser, du coup, pour faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va passer en survolant l'autre chose. qui est « Text Editor ». C'est pour créer vos scripts, en fait. Voilà, si vous voulez. Mais du coup, on a ici « Gui Editor » où là, vous avez « Hop ». Vous pouvez afficher des éléments. Donc là, par exemple, on a le petit plus en bas. On va faire « Add Icones », par exemple. Je clique ici. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon. Il y a un élément à mettre spécialement ici. pour avoir un icône d'armure et tout. Donc ça, ça se passe ici pour les icônes et tout avec ce menu-là. Donc, je vous mets évidemment le lien en description de la vidéo pour que vous le voyez. Mais du coup, là, on a, par exemple, en icône, en icône, brosses ressources, on n'a rien. Bah, écoute, on a... ouais, on essaie diamond armor. si ça fonctionne comme ça, en vrai. Donc, durability, 50, middle center, scale, background color, ok. Voilà, un valide icône. voilà, je me fais pas trop respecter. Donc là-dedans, on avait d'autres éléments, nième et tout. Enfin, c'est ça en soi, quoi. Et du coup, vous pouvez rajouter vos éléments comme vous voulez pour ensuite les afficher. Donc, pour les afficher, je sais plus comment on fait. voilà, c'est là, vous allez ici, vous avez buttons et là-bas, vous les voyez comme ils sont. Donc là, vous voyez ce que vous avez sélectionné. New icon specified. Clique droit, vous pouvez l'éditer. Et puis voilà. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était La Repos et mercredi prochain, il y aura Future Imaginity, jeu de la semaine et ça reprendra dimanche. C'est pour ça que j'ai fait aujourd'hui une vidéo de mode Minecraft. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501